Le Conseil d'Archéologie et l'Histoire de la Manche 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 nous avons décidé de la tenir au dernier trimestre de cette année. Dès que la date précise en sera fixée, bien évidemment, nous vous la communiquerons. Dans le cadre de la sortie de l'ouvrage de Jean Barraud sur le château de Londres, nous espérons pouvoir réaliser en juillet une manifestation sur le site du château de Londres, en présence du marquis d'Arcourt, bien évidemment de Jean Barraud, l'auteur de l'ouvrage, de Stéphane Lenné, président de notre section de Valogne, et de diverses personnalités. Nous prévoyons notamment, sous la conduite de Jean Barraud, une visite du château. Nous poursuivons également les mises en ligne de textes historiques. Si vous vous rendez sur notre site, vous pouvez les consulter, vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également voir ou revoir nos précédentes visioconférences. Là aussi, vous vous rendez sur le site, rubrique visioconférences, vous cliquez sur celle qui vous intéresse, et vous avez donc la possibilité de voir et revoir ces visioconférences. Je voudrais également remercier tous nos adhérents et abonnés qui ont bien voulu déjà régler leurs cotisations et leur abonnement 2021. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, je les remercie par avance de régulariser, parce que, comme vous le savez, en cette période, nous avons besoin, un très grand besoin de votre soutien. Je remercie également les adhérents qui ont répondu à l'étude que nous avons lancée avec notre stagiaire Florentin Danguille pour mieux situer vos attentes et ainsi mieux ajuster à l'avenir nos activités et nos publications. Nos sections, bien évidemment, se tiennent prêtes à reprendre leurs activités en présentiel dès que cela sera possible. Comme vous le voyez, malgré la Covid, nous poursuivons nos activités. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de donner la conférence du jour « Comment se nourrissait-on dans une ferme de la Manche vers 1900 ? » Et pour cette conférence, j'ai le très grand plaisir d'être accompagné de Jean-Claude Bisson. Jean-Claude interviendra pendant la conférence pour apporter des témoignages extrêmement concrets à partir d'objets, d'ustensiles, qui étaient utilisés dans les fermes de la Manche dans cette période de 1900, ou du moins autour des années 1900. Le canevas que nous allons suivre, nous allons tout d'abord resituer certains éléments de contexte. Nous verrons également quelles ont été les macro-évolutions alimentaires qui ont marqué le monde rural paysan à cette époque. Nous verrons également les principes économiques qui structuraient l'alimentation paysanne vers 1900. Nous présenterons également une structuration indicative des repas vers 1900. Ensuite, nous nous intéresserons aux principaux aliments et cela nous permettra d'étudier différentes filières alimentaires. La filière céréale, la soupe et les produits issus du jardin, la filière viande, la filière poisson, la filière lait, la filière pomme et le café. Et puis nous tirerons bien évidemment quelques conclusions de ces différents exposés. Quelques conventions pour bien cadrer les choses. Lorsque nous disons vers 1900, en réalité, nous entendons une période qui va s'étaler grosso modo de 1880 à 1920. Donc 1900 constitue une sorte de point médian. Et dans cette conférence, nous parlerons essentiellement de ce que l'on appelle l'alimentation ordinaire, c'est-à-dire celle des jours communs. Nous ne parlerons pas, ou j'y ferai à un certain moment, une référence de ce qu'on appelait l'alimentation extraordinaire, celle qu'on trouvait par exemple lors des repas de noces. En préalable, il faut également rappeler que le fait de manger, ce n'est pas seulement se nourrir. La façon de se nourrir est liée à un territoire, ici le département de la Manche. Comme le note Gilles Furnet, arriver à qualifier les terres agricoles de paysages alimentaires. On peut aussi reprendre la formule de Jean Brune, manger, c'est incorporer un territoire. En fait, manger, c'est lié à plusieurs choses. C'est lié à un territoire, c'est lié à un système économique, c'est lié à une culture, pour nous, c'est la culture du monde paysan, encore marquée par la tradition catholique à cette époque, et puis bien évidemment, c'est lié à l'époque qui est concernée. Il faut également garder à l'esprit que l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui nous relie les uns aux autres. Dans le cadre de la famille paysanne, il y avait une véritable solidarité familiale, via le partage des tâches, pour assurer la nourriture de tous. Manger, c'est aussi être ensemble, c'est donc un moment d'échange, un moment de convivialité, comme on dirait aujourd'hui. Cette dimension sociale se retrouvera aussi dans ce qu'on appelle les repas ritualisés, par exemple quand on tue le cochon, les repas de fête, les baptêmes, les communions, les mariages, les fêtes religieuses, les fêtes du village. Ce lien aux autres dans notre culture est naissance religieuse. Cette empreinte religieuse, nous la retrouvons dans l'observance des jours de maigre. Ainsi, jeûner a été un moyen de donner du sens au manque lorsqu'on vivait dans la précarité alimentaire. Alors nous allons regarder maintenant dans quel contexte se situe cette alimentation paysanne vers 1900. En 1900, la Manche reste un département indominant agricole. La population du département, j'ai là un chiffre précis de 1901, est de 491 372 habitants. Rappelons qu'elle était de plus de 626 000 habitants en 1846. Ça veut dire que l'exode rural a déjà fait un bon bout de chemin en 1900. Il est intéressant de noter que la population actuelle, si on prend les chiffres de 2016, est à peu près équivalente à celle de 1900, puisque nous sommes à 498 362 habitants. En 1900, environ 55% de la population active masculine, c'est-à-dire les agriculteurs, les journaliers, les domestiques agricoles, eh bien, 55% de cette population travaille dans l'agriculture. Pour comparer, aujourd'hui, c'est autour de 8% pour le département, et en France, c'est moins de 3%. Ces chiffres, pour 1900, indiquent une régression sensible par rapport à 1866. À l'époque, donc vous voyez, il y a à peine 40 ans, 35 ans, eh bien, c'est 70% de la population active qui travaillait dans l'agriculture. Comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, cela est lié à l'exode rural et cela est lié aussi à un phénomène sur lequel nous reviendrons, c'est ce qu'on appelle le couchage en herbe. Les seuls exploitants représentent environ, en 1900, 30% de la population active. Là aussi, en régression par rapport à 1866, puisque nous étions alors à 40%. Un autre élément extrêmement important que vous voyez sur ce tableau, c'est la taille des exploitations agricoles de la Manche en 1900. Si vous regardez le tableau, en partant de la gauche vers la droite, vous avez les petites exploitations, c'est-à-dire inférieures à 10 hectares, les exploitations moyennes entre 10 et 40 hectares, et puis ce qu'on nommait les grandes exploitations supérieures à 40 hectares. Vous constatez que les petites exploitations moins de 10 hectares, c'est 89%, 89,1% du total des exploitations, et il y en avait à l'époque 86 204. Et la surface moyenne, elle est de 2,5 hectares. C'est donc très petit. Les moyennes exploitations de 10 à 40 hectares, il y en a 9 667, et ça représente 10% du total des exploitations, et la surface moyenne est là de 18,4 hectares. Les grandes exploitations, il y en a très peu. Grandes exploitations de plus de 40 hectares, nous en avons 891, c'est moins de 1%, c'est 0,9%, c'est-à-dire une moyenne de 190 hectares. Et si on prend toutes les exploitations confondues, la surface moyenne est de 5,8 hectares. Donc, la manche se caractérise par quoi ? Eh bien, par des exploitations de petite taille. Et le fait que ces exploitations soient de petite taille, ça va entraîner un élément extrêmement important, c'est-à-dire que de nombreux agriculteurs ont ce qu'on appelle un statut mixte, c'est-à-dire que pour partie de leur activité, ils sont agriculteurs, mais pour une autre partie de leur activité, ils peuvent être artisans, ils peuvent être journaliers, par exemple. La conséquence de la petite taille de ces exploitations, c'est qu'à l'époque, et ça, on ne le dit pas suffisamment, c'est qu'à l'époque, en 1900, près d'une exploitation sur deux n'a pas de vache. Cela, malgré le couchage en herbe dont nous allons reparler. Dans les petites exploitations, là où la taille est inférieure à 1,5 ou 2 hectares, on ne peut pas avoir une vache. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, pour assurer la nourriture d'une vache, il faut pouvoir lui consacrer un minima un hectare. Donc, quand on n'a pas de vache, la petite terre que l'on possède est attribuée à quatre choses principales. La culture du blé, la culture du sarrasin, le potager, sur lequel nous reviendrons, et le plan de pommier. Un fait majeur qui va marquer l'époque et qui, comme nous l'avons déjà évoqué, explique en partie l'exode rural, c'est ce qu'on appelle le couchage en herbe, ou pour reprendre une expression que j'emprunte à Chantal Procureur, la révolution des herbages. En 60 ans, entre 1858 et 1912, les labours vont régresser de 83% à 51% de la surface des terres. Les prairies, de leur côté, vont progresser de 9% à 41% de la surface communale. L'économie agricole de la moche va donc connaître une véritable révolution. Elle va passer de la polyculture vivrière à une économie laitière qui, progressivement, va s'ouvrir sur le marché. Deuxième élément sur lequel il faut nous arrêter, ce sont les macro-évolutions alimentaires dans le monde paysan. entre 1850-1860 et 1890-1914, on va passer, progressivement, ce sont des évolutions qui se font avec une certaine lenteur, du système agricole qu'on qualifiait d'archaïque au premier système agricole moderne mécanisé. Et l'évolution des modes de production agricole entraînera nécessairement une modification progressive des modes de consommation, donc des pratiques alimentaires, chez les agriculteurs. Vous avez à l'écran une image qui montre ce passage de l'économie agricole archaïque à cette économie plus moderne. C'est une publicité des établissements Dior. Il faut se rappeler que Dior, à l'origine, ce n'est pas la mode, ce sont des engrais. Et là, vous avez une publicité sur ce qu'on appelait les engrais noirs purs de chez Dior. Une autre publicité qui est passée dans le journal de Coutances en 1879, vous voyez, une publicité sur des faucheuses et sur des moissonneuses. Ça montre bien qu'il y a donc une évolution technologique, une évolution vers la modernité. Ce qui caractérisait la période archaïque, c'est une relative pénurie. Et cette période, on peut la caractériser par ce que j'ai appelé le système CLOL. C-L-O-L. On va voir à quoi ça correspond. Et ce système, nous allons le voir, était presque exclusivement végétarien. C, ce sont les céréales. Le pain, les bouillies de Sarrazin, notamment. L, ce sont les légumes, dont des légumes secs, haricots, poivres, fers, les salades. Et ces légumes apportaient des vitamines, des fibres, de la cellulose. On mangeait également beaucoup de soupes. Herbes, raves, farines, oignons, choux, carottes, pommes de terre, aidaient à confectionner ces soupes. Le haut, c'est le haut de l'œuf, des œufs. Et là, les œufs, c'était des apports en protéines et en graisses phosphorées. Et puis, bien évidemment, dès l'étage, même si tout le monde n'avait pas une vache, c'était un élément important de l'alimentation. Et là, c'était des apports en protéines, en sucres et en graisses. Et cette alimentation, donc, qui reposait sur ces quatre éléments génériques, était améliorée le dimanche par une tranche de porc salé cuit avec les légumes de la soupe. Aux fêtes carillonées, c'est-à-dire aux grandes fêtes religieuses, pour reprendre une terminologie de l'époque, on sacrifiait une volaille. Et pour boissons, il y avait deux boissons principales, l'eau et le cidre. En fait, les gens ne parlaient pas de cidre à l'époque, on y reviendra tout à l'heure, on parlait du baird, ça vient du mot boire. Et quelles sont les grandes évolutions qu'on va donc avoir dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la période 1880-1920 ? Tout d'abord, la place de la viande, principalement le porc, va se développer dans l'alimentation quotidienne. Et ça, ça entraînera des apports renforcés en protéines et en graisse animale. On va consommer davantage de produits de la basse-cour, principalement le dimanche, mais quelquefois, on s'autorisera en semaine à consommer une volage. Certains aliments vont disparaître ou du moins vont régresser de manière sensible pendant cette période. Ce sera notamment le cas de la soupe à la graisse, alors non pas pour les hommes, mais pour les femmes et les enfants qui, progressivement, n'en prendront plus au petit-déjeuner, on reviendra tout à l'heure sur la soupe à la graisse et remplaceront cela par du café, par du lait, du café au lait, voire du chocolat. Et puis, un des plats qui va également régresser pendant cette période, eh bien, c'est la bouillie de sarrasin. Rappelez-vous qu'à l'époque, on appelait souvent les normands les bouilleux. Et ça, ça va me permettre de passer le relais à Jean-Claude Bisson parce qu'il va ainsi pouvoir vous parler de la bouillie de sarrasin. Notamment, vous présentez le parcours tourmenté d'une cuillère à bouillie et puis, il va resituer également le rituel de la consommation. Oui, alors la bouillie de sarrasin était préparée, en fait, dans des poêles, des poêles en laiton, qui est une une des spécialités de Ville-Dieu, d'où Ville-Dieu et les poêles, bien sûr. Alors, quand cette bouillie de sarrasin était cuite, eh bien, la maîtresse de maison disposait cette poêle de bouillie sur un trépied qui était posé au milieu de la pièce, un véritable cérémonial, parce qu'il n'y a pas besoin d'assiette, pas besoin de table, et la maîtresse de maison faisait un trou au milieu, mettait un gros morceau de beurre qui fondait progressivement, et puis chacun s'installait autour, sur une chaise, et muni de sa cuillère, eh bien, prenait de la bouillie et un peu de beurre fondu. Alors, ce qui était particulièrement recherché, bien sûr, c'est ce qui était au fond, c'est-à-dire ce qui avait un peu pris le gratin. Et ces cuillères, eh bien, justement, elles témoignent de cet usage et de cette usure qui allait subvenir suite au grattage. Ces cuillères, en fait, ne sont pas des cuillères en étain, ce sont de véritables cuillères à bouillie. Au départ, ce sont, on le voit bien, des cuillères en laiton, cuillères en laiton qui vont être étamées, c'est-à-dire recouvertes d'une mince pellicule d'étain par un étameur. Vous avez ici une cuillère qui a une usure assez faible. Et puis, on voit, sur ce deuxième modèle, qu'elle a déjà servi assez longtemps. On a affaire ici à une personne droitière. On voit bien le geste qui s'est répété de très nombreuses fois et déjà une certaine usure. Et puis, j'ai sélectionné quelques-unes. Là, vous avez un modèle qui est encore bien plus usé et on allait très loin puisque celle-ci, je n'en ai pas trouvé de plus usée, servait encore apparemment. Je pense qu'au-delà, on devait quand même abandonner parce que la personne n'avait plus beaucoup de bouillie à chaque fois. voilà un peu ces cuillères. Donc, non pas des cuillères coupées, mais des cuillères usées parce qu'à l'époque, évidemment, on usait au maximum au recyclé et pas question de jeter. Ces cuillères, chacune de ces cuillères d'ailleurs, présente un petit poinçon qui est la marque en fait de l'artisan fondeur. Voilà un peu comment ça se passait. Et la bouillie, bien sûr, c'était au moins une fois par semaine, voire plus. Alors, certaines personnes trouvaient quand même que ça ne nourrissait pas énormément parce qu'on ne mangeait que cela au repas. Et il y a une expression qui disait que ventre de bouillie ne dure qu'une heure et demie. La bouillie de sarrasin dont Jean-Claude vient de nous parler avec des témoignages d'objets extrêmement parlants, c'est un des plats qui va régresser de manière très sensible pendant cette période. Et il y a pendant cette période par contre des aliments qui vont apparaître ou qui vont se développer. Ce sera le cas notamment des desserts au riz, au lait, la turgoule dont nous allons reparler tout à l'heure, la crème fraîche qui va se développer et qui sera de plus en plus utilisée pour la préparation de certains plats. Il y aura également à partir des années 70, donc ce sera encore accru à partir des années 1880 la consommation de café qui va véritablement s'incruster dans les habitudes alimentaires de nos paysans de l'époque. Et puis, une évolution importante, c'est qu'on va progressivement passer du plat commun, ce que vient de nous montrer Jean-Claude, et bien on a bien vu que pour manger cette bouillie de sarrasin, on avait un plat qui était commun, chacun avait sa cuillère, et bien on va passer de ce plat commun à chacun son assiette, chacun son dichon pour la soupe, on reviendra sur cet ustensile un peu plus tard, chacun son verre pour boire le sille. Donc ça, c'est une évolution extrêmement importante et puis une deuxième évolution qui sur le plan social est également très importante, c'est que progressivement, il va y avoir la généralisation de la présence de la femme à table avec les hommes alors qu'avant cette période, les hommes mangeaient assis, la femme restait debout et assurait le service. Il faut noter également que pendant cette période, le spectre de la disette s'est éloigné, comme le note Nicolas Bourguina, alors que la première moitié du XIXe siècle se nourrit, c'est d'abord se priver et que la disette menace, cette règle et ce spectre ont quasiment disparu après 1870. Remarquons également qu'après 1850, 1860, les méthodes de cuisson vont évoluer. On va progressivement passer d'une cuisson à feu vive à une cuisson lente du bouillis ou du bouillon dans un chaudron et on faisait cuire à feu doux pendant des heures. Notons enfin que le maigre du vendredi est toujours observé et que dans certaines zones de la Manche, et c'est notamment le cas du Couton-Saint, on faisait généralement un deuxième jour de maigre le mercredi. Alors, ça va nous permettre d'aborder maintenant une question qui est extrêmement importante, c'est les principes économiques qui vont structurer l'alimentation paysanne vers 1900. J'ai appelé ça le principe des 7 A parce que à chacun de ces principes, j'ai fait en sorte qu'il débute par la lettre A, c'est d'un point de vue mémotechnique facile à retenir, et il faut savoir que cette économie, nous l'avons un petit peu dit déjà en introduction, elle va engager toute la famille, et notamment elle va engager la femme de manière importante, donnera quelques exemples en fonction des points que nous allons aborder. Alors, on a d'abord deux premiers A. Ces deux premiers A, vous les voyez sur le schéma au cœur du système. Le premier A, c'est l'autarcie, c'est-à-dire qu'on vit encore très largement replié sur soi au niveau de l'exploitation. Et puis, le deuxième A, c'est la finalité du système. La finalité du système, quelle est-elle ? Eh bien, c'est l'auto-subsistir, c'est l'auto-suffisance, c'est-à-dire faire en sorte que l'essentiel des besoins alimentaires soit pourvu par la production de l'exploitation. Alors ça, c'est important parce que, rappelez-vous, la taille des exploitations est petite, ce qui veut dire que ce qu'on va produire pour l'essentiel n'est pas voué à être vendu, mais est voué à être auto-consommé. Troisième A, c'est l'auto-production. Donc, on produit soi-même ce que l'on va consommer. Le troisième A, c'est, eh bien, on va pouvoir faire des saucisses, on va pouvoir faire du boudin et ça, c'est fait à la ferme elle-même. Quand on tue le cochon, pour rester sur cet exemple, qu'on va le découper, qu'on va le mettre dans des saloirs, c'est une opération qui est faite à la ferme elle-même. Nous avons ensuite un A qui est celui de l'auto-consommation. L'auto-consommation, ça veut dire que pour l'essentiel, les produits que l'on va consommer sont issus de la production, de l'exploitation. Nous aurons ensuite le A de l'auto-financement. Alors, cet auto-financement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a des produits en excédent, eh bien, si on peut, on va soit les vendre, par exemple, beaucoup de femmes allaient vendre les œufs, allaient vendre la crème, allaient vendre le beurre au marché le plus proche, mettons le marché de coûtance. Donc, ça permettait d'avoir une rentrée financière. Cet auto-financement, il ne se faisait pas seulement de manière monétaire. Il pouvait se faire aussi par troc. quand je n'ai pas de vache, je ne peux pas avoir le lait de l'exploitation, donc je vais peut-être passer un accord avec un paysan qui, lui, a une ou des vaches. Je vais, par exemple, convenir avec lui de lui donner tant d'œufs chaque semaine, tant de volailles, et en contrepartie, il me donnera tant de litres de lait pour faire la crème, pour faire le beurre. Et puis, il y a une troisième possibilité d'auto-financement, c'est que ça peut être l'échange de produits contre l'échange de travail. Si je suis toujours dans une exploitation qui n'a pas de vache, donc pas de lait, eh bien, peut-être que je vais donner régulièrement une journée de mon temps en tant qu'exploitant, je vais donc me transformer en journalier, à un agriculteur qui, lui, a une ou des vaches, et contre cette journée de travail que je vais lui donner, eh bien, j'aurai tant de litres de lait qui, encore une fois, me permettront de faire la crème, me permettront de faire le beurre. Et puis, le dernier A, c'est le A des achats externes. Ces achats externes sont extrêmement limités. C'est une période où il y a peu d'achats externes. Il y en a, bien sûr, qui sont obligatoires, des produits d'épicerie, tels que le sel, le poivre, les clous de girofle, par exemple. des achats pour le vestimentaire. Mais, retenons bien que l'argent circule très, très peu dans ce monde agricole. On va prendre un exemple de fonctionnement selon ce principe des CETA. Supposons que j'ai une vache, mais je n'ai pas de taureau. Si je veux des veaux, il va falloir que je fasse saillir cette vache. Donc, je vais faire un achat externe. Je vais demander à quelqu'un qui a un taureau de venir avec son taureau pour saillir ma vache. Soit je le paierai en argent, soit, comme nous l'avons vu, je peux le payer en produits, soit je peux donner une part de mon temps. Quand la vache va faire son veau, c'est une autoproduction. Supposons que je vende le veau, ça devient un autofinancement. avec l'argent du veau, je vais peut-être pouvoir acheter deux cochons qu'on engraissera. Ce sont là des achats externes. L'un de ces cochons, je vais le conserver, l'autre, je vais le vendre. Ça fera un autofinancement. Celui que j'ai conservé, je vais le tuer, je vais le consommer. C'est donc à la fois une autotransformation et une autoconsommation. Voilà donc comment fonctionnait de manière très schématique, économiquement, cette alimentation paysanne vers 1900. Vous avez là à l'écran une carte postale ou photo qui montre le marché de coûtances vers 1918. Alors, si vous regardez bien, il y a une chose qui est intéressante. C'est qu'on y voit essentiellement des femmes. Des femmes qui vendent, vous voyez là des femmes avec leur panier, alors elles ont sûrement dedans des oeufs, peut-être une volaille, à peut-être quelques légumes du jardin. Ça veut dire que cette fonction commerciale, en quelque sorte, eh bien, c'est la femme de l'exploitation, c'est la fermière qui la faisait. Les hommes allaient rarement au marché pour vendre. Et puis, celles qui achetaient, encore une fois, vous voyez, les quelques acheteuses que l'on voit, là aussi, ce sont des femmes. Donc, il y avait une place importante, je l'évoquais tout à l'heure, des femmes dans cette économie paysanne, ici pour la vente, mais qui s'occupaient de la basse-cour, c'était la femme. Qui s'occupait en partie du potager, c'était la femme. Qui aidait aux moissons, qui aidait quand on faisait les foins, c'était la femme. Bref, la femme avait un rôle de production, un rôle, je serais tenté de dire, commercial quand elle allait au marché. Bref, une fonction économique majeure dans cette économie paysanne vers 1900 et par rapport à la dimension alimentaire. les principaux ustensiles qu'on va trouver à l'époque, et j'ai noté en intitulé que seuls les chaudrons vont vraiment se multiplier, pour le reste, on va cuisiner avec très peu de choses. Le chaudron, en général, il est suspendu en permanence à la crémaillère, au centre de la cheminée, et ce chaudron, il est le symbole du foyer, et très souvent, lorsqu'on se mariait, un des cadeaux, c'était de recevoir un chaudron, et bien ce chaudron, il allait durer parfois toute la vie. En dehors du chaudron, on a généralement une ou deux poils à long manche, on a une tuile avec ou sans manche, pour les galettes, on y reviendra tout à l'heure, on a différents trépieds et grilles, et puis on a souvent ce qu'on appelle un petit cagnard, c'est un petit foyer en fer que l'on remplit de braise et dont on ne se sert qu'occasionnellement quand on a par exemple une grillade à faire ou quelque chose à réchauffer. Et puis le galetti dont nous reparlerons tout à l'heure. Nous allons voir maintenant comment se structuraient les repas dans une journée, mais nous ferons une distinction entre la période d'été et la période d'hiver parce que on ne fonctionnait pas de la même façon au niveau de l'exploitation. Alors, les horaires que j'ai indiqués sur ce tableau que je vais commenter, ce sont les horaires de l'heure solaire parce qu'en 1900, bien que l'heure légale ait été instituée en 1891, les paysans et les paysans de la Manche, mais pas seulement de la Manche, eux, ils continuent à fonctionner très largement avec l'heure solaire. En été, on se lève très tôt, vous voyez, j'ai mis autour de 4h30. En hiver, on ne va pas faire un grasse-métinée, mais comme le jour se lève plus tard, c'est plutôt entre 5h30 et 6h. Et quand on se lève, on va soit boire une tasse de café, soit dans certains cas, on ne va rien prendre du tout. Le petit déjeuner, le petit déjeuner, on le prend entre 6h, 6h30, quand on a déjà fait un certain nombre de travaux, par exemple, une première traite. En hiver, ce sera plutôt vers 7h30. Et là, qu'est-ce qu'on va consommer ? Eh bien, on va consommer de la soupe à la graisse et à partir de 1900, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, les femmes et les enfants laisseront tomber la soupe à la graisse pour le petit déjeuner et iront davantage vers le café, le lait, le café au lait, voire le chocolat. Et quand on regarde, par exemple, le journal de Coutances vers les années 1890-1900, on y relève plusieurs publicités des chocolats Meunier pour cette consommation. L'été, quand il fait plus chaud, on peut également prendre à ce petit déjeuner du cidre dans lequel on va tremper du pain. Ensuite, en cours de matinée, on va avoir la collation. Et on parlait, et on va voir pourquoi, de collation sous le pouce. Et là, quand c'est l'été, on prend ça vers 8h. L'hiver, on prend ça vers 9h. On a soit une tranche de pain, soit une galette de sarrazin. Et on va avoir, par exemple, un poisson ou une tranche de lard ou de l'omelette froide. Et pourquoi est-ce qu'on appelait ça la collation sous le pouce ? Eh bien, parce que si je prends ici mon petit tapis qui représente ma tranche de pain, eh bien, si j'ai ma tranche de lard que je ne la tiens pas, elle va tomber. Si je la tiens avec mon pouce, elle ne va pas tomber et je vais pouvoir la manger. D'où l'expression sous le pouce qui a de nos jours été détournée sur le pouce. Parce que quand on dit qu'on va manger sur le pouce, ça veut dire qu'on va manger rapidement. Et puis, nous avons ensuite le dîner qui va se faire en été vers 12h30. Alors, bien sûr, ces horaires sont des horaires indicatifs parce que dans la pratique, ils sont guidés par les travaux. En hiver, ce sera plutôt vers 13h. Et le dîner, là, on aura son assiette, on aura son verre, on aura sa fourchette et tout ça individuellement. Et qu'est-ce qu'on va manger ? Eh bien, en semaine, on va manger du pain ou de la galette, on va avoir du lard bouilli avec des pommes de terre ou du chou. Certains jours, on va avoir du ragoût. Alors, on parle de ragoût ou de ragoût blanc, ça peut être du ragoût de poule, de canard, de pigeon, de dinde. Et le dimanche, on aura un repas qui sera amélioré avec, comme je l'indiquais tout à l'heure, souvent une volaille rôtie et quelquefois, quand on a un peu d'argent, et ça c'était plutôt en automne et en hiver, un pot au feu, parce que là, c'est bien sûr une viande qu'il faut acheter. Et les jours de maigre, nous avons vu qu'on continuait à les observer dans notre département, le vendredi et dans certains cas aussi le mercredi, eh bien là, ce sont des œufs, du poisson et on a aussi quelquefois des salaisons, bien que ça puisse être assimilé à une oeuvion. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle la buvette. on parlait aussi du coût sous-heure. Et ça, on fait ça en été vers 15h, en hiver, c'est plutôt vers 15h30, 16h, et là, chacun va prendre sa part d'un pot ou d'une peinte de cidre sur le lieu de travail. Et puis, en été, parce qu'en hiver, en général, on ne le faisait pas, mais comme les jours sont plus longs et qu'on va travailler plus tardivement, notamment quand on fait les moissons, quand on fait les foins, on a une deuxième collation sous le pouce. On a vu qu'on en avait une le matin. Eh bien, on en aura une l'après-midi. Et selon la nature des travaux que l'on va faire, cette collation se fera soit à la ferme, mais elle peut aussi se faire à l'extérieur, c'est-à-dire sur le lieu de travail, là où on fait la moisson, là où on fait les foins. Et ça va me permettre de passer à nouveau le relais à Jean-Claude qui va vous présenter différents produits dont ce qu'on appelle une bouite. Oui, alors effectivement, lors des corvées, en particulier des fenaisons et des moissons, on partait assez longtemps dans les champs et on ne rentrait que tardivement, fin d'après-midi, ce qui fait que vers 4-5 heures, eh bien, il était bienvenu de faire une pause, une pause au cours de laquelle on allait boire, manger, se reposer un peu. Alors, on y mangeait, effectivement, comme ça a été dit, du pain, du lard et aussi de la graisse ou du beurre. Alors, que ce soit la graisse ou du beurre, eh bien, on l'a transportée dans un objet qui est assez peu connu, un objet en bois tourné, une boîte que l'on appelle, en fait, localement, une bouite. Et cette bouite, donc, était constituée de deux petits bols de bois qui étaient tournés, qui s'emboîtaient bien l'un dans l'autre et c'est comme ça qu'on pouvait donc transporter ces produits. Alors, c'est un objet en hêtre qui était fabriqué généralement par un menuisier voire un artisan un peu plus spécialisé qu'on appelle un boissellier qui faisait des petits objets en bois. Cette bouite a la particularité aussi de porter les initiales du propriétaire. Donc, beaucoup d'objets étaient marqués comme ça. Et puis, si on a mangé, eh bien, évidemment, on va boire et, comme ça a été dit, effectivement, on va boire du cidre, enfin, autrement dit, du bère. Alors, on pouvait apporter le bère dans les champs, bien sûr, dans un pot en terre, mais le pot en terre, ça cassait quand même très facilement, ce qui fait qu'on préférait utiliser un tonnelet, un petit tonnelet comme celui-ci, par exemple, qui a une contenance d'environ 5 litres qui est en chaîne, fabrication, bien sûr, artisanale par un tonnelier local. On y voit qu'il y a une anse qui permet de le transporter facilement. Et puis, on a remarqué aussi que sur un des fonds, eh bien, on a une plaque. Une plaque qui permet d'identifier le propriétaire. Et comme Marc Alphonse l'indiquait précédemment, eh bien, on voit ici qu'il est indiqué charpentier. Parce que ce monsieur-éli, eh bien, il était à la fois charpentier et agriculteur. Donc, c'est double fonction. Voilà. Alors, on buvait, bien sûr, il n'est pas question dans les champs d'apporter de nombreux verres. à l'époque, on apportait généralement un, voire deux verres seulement. Et ce verre, eh bien, on le remplissait, on buvait donc le cidre. Et une fois que le cidre était bu, eh bien, par le premier buveur, eh bien, il l'égouttait assez énergiquement sur le sol et il le passait à son voisin et ainsi de suite. Donc, ça faisait le tour de la compagnie. Ne parlons pas, bien sûr, des problèmes d'hygiène. Ça, ça va de soi. Donc, après cette collation dont Jean-Claude vient de nous parler, on terminait la journée par un souper. Alors, on était ce souper 20h30, 21h, quelques fois plus tardivement, quand il y avait des corvées de foin ou de moissons. En hiver, on dînait, en général, vers 19h. Et là, on retrouvait, on retrouvait notre soupe à la Grèce, on va en reparler, trempée. On avait parfois, avant ou après, un petit morceau, c'était souvent un morceau de l'art. Et puis, en hiver, on avait également souvent des châtaignes, on appelait ça des châtaignes harassées, parce que la poêle dans laquelle on les grillait avait des trous, vous avez certainement vu cela, et on appelait ça tout simplement la harassoire. Et ces châtaignes, on les mangeait avec du pain et du beurre. Alors, nous allons voir maintenant les principaux aliments qui sont consommés vers 1900 et l'alimentation va tourner autour de ce qu'on peut appeler des filières. Il y aura tout d'abord la filière céréale, il y aura la filière viande, il y aura la filière soupe et légumes, la filière poisson, la filière lait, la filière pomme et le café. Nous allons commencer par la filière céréale. Dans cette filière, on va principalement trouver quatre choses. Le pain de ménage, la gâche normande et la fallue, la tergoule et la galette de Sarras. Alors le pain, on l'appelait pain de ménage parce qu'on le faisait, on le fabriquait à la ferme ou quelquefois dans un four que l'on partageait à plusieurs mais on n'allait pas comme aujourd'hui acheter notre pain chez les boulangers. Et ce pain, pour reprendre un mot de Jean Seguin, c'était vraiment pour les paysans le suprême nécessaire. Cette consommation de pain était extrêmement importante. En 1900, la consommation moyenne de pain par jour et par personne était de 900 grammes. Elle est aujourd'hui d'environ 130 grammes. Vous voyez, elle a été divisée par 8. Rappelons que vers 1900, le rendement moyen à l'hectare dans le Coutenset, mais c'est à peu près la même chose dans le reste de la Manche, il est de 16 à 18 hectolites de blé. Sachant qu'un hectolite, c'est environ 80 kilos de blé, ça représente environ entre 1 tonne 3 et 1 tonne 45 de blé. Et pour une famille de 5 personnes, c'est-à-dire on prend le papa, la maman, trois enfants, eh bien, il fallait environ annuellement une tonne de farine pour produire son pain. Alors, ce pain de ménage, il faut savoir qu'avant 1900, c'est-à-dire, rappelez-vous, avant 1880, on consommait ce qu'on appelait du pain bis, c'est-à-dire, en fait, on avait un mélange de farine, notamment d'orge et de sarrasin, où on parlait parfois aussi de pain noir, et le pain qui était fait avec du froment, c'était lui du pain blanc, mais ça, c'était pour les gens qui avaient les moyens, et on disait que c'était du shuan ou du shohen, et il restait donc réservé aux gens qui, comme je le disais à l'instant, ont des moyens. Et on avait une expression qui disait qu'il ne faut pas manger son shohen en premier, et cette expression, on la retrouve encore aujourd'hui quand on dit qu'il ne faut pas manger son pain blanc en premier. Et à partir de 1880, 1890, cette production de froment vint quand même se développer de manière importante dans l'ensemble des fermes de la menthe, à la fois pour une autoproduction, mais aussi pour vendre lorsqu'on avait une exploitation qui permettait d'avoir un surplus. Alors, vers 1900, on peut dire que le pain va se manger plus blanc grâce à l'adjonction de ces farines de froment. Quand on faisait le pain du levain de la dernière boulange, quand on faisait le pain, on disait que c'était la boulange, était conservée dans une écuelle recouverte de gros sel pour la prochaine boulange et tout le mont pain, on parlait surtout de tourte, ça pouvait aller de 6 à 12 livres et dans la manche, on va dire que la taille moyenne c'était autour de 8 livres. Alors, quand on dit 8 livres, les paysans ne faisaient pas des pesées précises au grand près, c'était grosso modo. pour des raisons de conservation mais aussi par économie parce qu'on reste toujours très économe dans sa consommation, le pain est majoritairement consommé rassis parce qu'on va y revenir, on n'en faisait pas tous les jours et pour faire durer ce pain pour qu'il se conserve, le taux de sel était extrêmement élevé puisque le sel pour le pain comme pour le porc était un moyen de conservation. Les fours dans lesquels on faisait ce pain étaient chauffés avec du bois d'épines noires ou blanches qui a un très fort pouvoir de chauffe et on comptait dans un four moyen ce qu'on appelait une demi-bourrée c'est-à-dire un demi-fagot par cuisson. On conservait bien sûr avec beaucoup de soin le pain entamé et on parlait du chantel ou du chanteau. Si quelques miettes tombaient à terre ou on se hâtait de les ramasser avec un sentiment de respect il y a une expression qui disait qu'il ne faut pas que le pain du bon Dieu soit perdu foulé au pied vous savez que dans la religion le pain a une valeur symbolique très forte le pain le vin donc il y a aussi cette dimension de respect très forte par rapport au pain. Le mot mi vient du mot miauler c'est-à-dire que c'est un pain qui est émietté dans le cidre ou dans le lait et on va économiser le pain en y substituant quand on le peut des galettes fines ou épaisses selon ce que l'on mange donc essentiellement des galettes de sarrasin ces galettes de sarrasin ont un avantage c'est de demander peu de combustible peu de temps de préparation et de cuisson et un matériel qui est rudimentaire et quand on produit son blé on va donner ce blé au meunier vous voyez l'autoproduction on ne parlait pas de meunier dans la région on parlait de mouni on va porter son blé au mounier donc c'est une autoproduction et le mounier il va redonner de la farine on parlait de la moulée ou de la monnaie et il y avait un autofinancement par troc c'est-à-dire que en général le meunier conservait 10% du blé qu'on lui avait porté on appelait ça les moutures ou les mouturages mais on soupçonnait souvent les meuniers d'en garder bien plus que 10% et il y avait une expression dans le coup temps c'est qui disait quel mouni il fait bien son profit ça voulait dire qu'il en prenait certainement beaucoup plus de 10% et là je vais repasser le relais à Jean-Claude pour qu'il vous parle des poucs oui alors effectivement dans les fermes on produisait beaucoup de céréales et donc pour avoir de la farine et bien on portait comme Marc-Alphonse nous l'a indiqué donc ces céréales bien sûr au meunier dans son moulin et pour porter ces grains et bien on utilisait des grands sacs que l'on appelle localement je vais peut-être le mettre ici qu'on appelle localement des poucs j'en ai un exemple ici ces poucs étaient en toile de jute avec une grande contenance puisqu'on pouvait mettre jusqu'à 100 kg de grains dedans ces poucs bien sûr comme elles étaient portées au moulin généralement le fermier n'attendait pas que la mouture soit faite parce que c'était quand même un petit peu long bien que certains restaient parce qu'ils se méfiaient beaucoup des meuniers et donc il fallait quand même beaucoup de temps mais généralement donc on déposait le grain et puis quelques jours plus tard souvent c'était le garçon meunier qui rapportait la farine à dos de mulet alors cette farine elle était rapportée bien sûr dans des sacs qui eux aussi étaient bien sûr au nom du propriétaire il fallait bien savoir à qui ça appartenait et dans ce sac sac à farine qui lui n'était pas en toile de jute qui est en toile un peu plus fine c'est soit de chanvre soit de lin donc très grand sac aussi puisqu'on pouvait mettre près de 100 kg de farine dedans on a là encore le nom des propriétaires et on se méfiait du meunier c'est vrai comme Marc Alphonse l'a indiqué mais on se méfiait aussi beaucoup du garçon meunier que l'on appelait dans certaines contrées un cash-pouc donc on le soupçonnait effectivement de ne pas être très honnête et d'en mettre un petit peu de côté alors concernant ces poucs justement et bien il y a de nombreuses expressions à l'époque on parle des poucs j'en retiendrai une parce qu'elle a un lien direct avec le sujet de la conférence d'aujourd'hui on disait toujours qu'une pouc vide ne t'a pas des debouts ça veut dire que effectivement si on n'a pas bien mangé on ne peut pas fournir un bon travail donc c'était à l'adresse bien sûr des propriétaires pour qu'ils nourrissent bien surtout leurs employés donc on va rester encore un peu avec le pain de ménage et sur cette diapo vous avez à gauche un cliché qui vous représente il y en a beaucoup dans la manche un four à pain qui se trouve en bout d'un petit bâtiment et on enfournait bien sûr à l'intérieur du petit bâtiment donc à l'époque je vous le disais tout à l'heure on n'allait pas tous les jours chez le boulanger acheter son pain et on ne fabriquait pas bien sûr du pain tous les jours le pain il se faisait grosso modo tous les 8-10 jours en été pour éviter ce qu'on appelle la dessication c'est à dire qu'il ne sèche trop qu'il ne soit vraiment plus mangeable parce que trop dur et on le faisait en hiver que tous les 2 ou 3 semaines et le problème en hiver c'était surtout d'éviter les moisissures et la cuisson se fait donc soit dans un four familial soit dans un four qui peut être partagé entre plusieurs fermiers la capacité moyenne des fours dans notre région se situait entre 100 et 150 kilos et quand pendant la cuisson et ça arrivait souvent il y a deux pains qui se collaient on avait une expression dans la région on disait que les pains se sont baisés et la tradition voulait que avant de couper le pain on fasse un signe de croix avec le couteau et ce signe de croix était également souvent apposé sur le levain ou sur le premier pain qui était enfourné avec une formule qu'on disait souvent à l'époque pain que le feu te cuise et que Dieu te bénisse et Jean-Claude va maintenant nous présenter des couteaux à pain mais pas que à pain tout à fait alors effectivement chaque ferme à peu près avait sa boulangerie qui était un bâtiment toujours situé à l'écart pour éviter les risques de propagation d'incendie quand le pain était cuit on le laissait un peu refroidir et ensuite on l'apportait dans la pièce commune et là on le rangeait sur ce qu'on appelait une planche à pain qui était suspendue au plafond avec deux montants et cette planche à pain était accrochée et bien on peut appeler ça un couteau à pain mais on appelle ça plutôt une serpe à pain à cause de sa forme comme vous le voyez en forme un peu de croissant alors cette serpe à pain ici j'en présenterai deux modèles mais elle a une particularité c'est qu'elle a deux taillants le taillant interne permettait de prendre effectivement cette grosse tourte la grosse tourte est de découper des tranches de pain et puis avec le taillant externe et bien on pouvait également trancher le jambon fumé qui était suspendu au plafond également et à proximité de la planche à pain lorsqu'on avait terminé et bien grâce au petit crochet qui est ici on pouvait à nouveau remettre en place donc cette serpe à pain autre modèle de serpe à pain très intéressant au niveau tradition populaire cette serpe à pain a été fabriquée à partir certainement d'un morceau de faux qui était cassé il a été monté donc sur une soie particularité c'est qu'on voit bien que cette serpe à pain a servi longtemps parce que la lame n'est plus très large par rapport à l'autre voilà la différence donc pour les gros pains c'est un petit peu compliqué et puis autre particularité c'est que le manche ici est fait avec un élément de récupération c'est à dire un os que l'on a glissé dans la soie on a bien choisi la forme de cet os qui grâce au temps a pris cette patine un petit peu ivoire qui lui donne donc un très beau cachet et ensuite bien sûr on l'allait pouvoir le suspendre donc à la planche à pain encore un bon exemple de recyclage et d'usure prononcée des produits qu'on utilisait à la ferme on ne jetait pas les produits sur le pain de ménage et pour montrer encore une fois qu'on ne perdait rien on avait ce qu'on appelait la poçonnée la poçonnée c'était des déchets de pain trempés qu'on donnait aux petits poussins dont le nom de poçonnée et aux petits canards deuxième élément dans cette filière céréale c'est la gâche normande et la fallue qui est une gâche nous allons le voir améliorée et qui se mangeait notamment beaucoup dans le Saint-Loi et le Coutenset alors la cuisson du pain donnait lieu à une cérémonie qui était marquée par la confection de gâches et de fallues et cette gâche et cette fallues étaient enfournées avant qu'on y mette la pâte à pain c'était fait de pâte à pain améliorée alors on améliorait ça avec de la graisse du lait du beurre de la crème fraîche du sucre de la cannelle bon chaque fermière pouvait avoir un peu son tour de main et on la faisait à l'origine parce que on la sortait une fois qu'on avait enfourné le pain qui était à cuire et on la mangeait souvent du moins une partie tout de suite parce que ça permettait comme ça d'attendre en se nourrissant que le pain cuise il y avait également dans la région de Coutances et de Villieu ce qu'on appelait la foisse c'était du pain amendé avec des oeufs et du beurre donc notamment dans le Coutances on avait également une spécialité c'est une spécialité qui s'appelait les gâteaux à la peau de lait et cette spécialité m'avait été rapportée par une très bonne amie malheureusement disparue aujourd'hui Odette Durel de Gavray mais fort heureusement sa fille Annie qui est toujours dépositaire de la recette et continue à produire ses gâteaux à la peau de lait alors en quoi ça consistait ça c'est l'aspect fini du gâteau à la peau de lait le point de départ c'est quand on faisait bouillir le lait le lait était un lait entier et quand on fait bouillir ce lait vous avez de la peau qui se met en surface on l'a dit à plusieurs reprises on ne jetait rien on ne gâchait pas les choses donc avec une cuillère la fermière récupérait cette peau de lait la mettait dans un récipient et quand le lait était bouilli et qu'on avait donc une certaine quantité de peau de lait on allait ajouter un tiers de farine un tiers de sucre on mélangeait le tout et pour le faire cuire c'était le même principe que la gâche il a fallu on le mettait dans le four avant d'y enfourner le pain et quand c'était cuit on retirait et après on enfournait le pain je vais en goûter un en direct ce sont des gâteaux comme ce qu'on appelle aujourd'hui des gâteaux secs au niveau de la consistance et c'est vraiment un gâteau qui est très bon qui est sucré je vais en passer un à Jean-Claude pour qu'il puisse également apprécier donc après la gâche on va passer à quelque chose qui était une véritable institution alimentaire dans nos régions c'est la turgoule et la turgoule qui va remplacer cette fameuse bouillie de sarrazin dont nous avons parlé tout à l'heure donc cette période va marquer la fin des bouillieux et donc pour la turgoule qu'est-ce que c'est ? c'est une sorte de riron au lait sucré qu'on parfumait généralement avec de la cannelle qu'on cuisait à feu extrêmement doux pendant environ 5 heures donc il fallait de la patience pour faire ce plat et on cuisait ça dans un plat émaillé vous en avez un sur la diapo qui est en photo en haut à droite et on le cuisait jusqu'à ce qu'on ne discerne plus les grains de riz dans le sud de la Manche dans le Saint-Loi le Coutenset on cuisait souvent aussi à feu modéré dans une casserole et là il fallait tourner régulièrement le mélange de lait de sucre de riz sans autres ingrédients et on le tournait pourquoi ? et bien pour que ça n'attache pas sur le fond de la casserole et là aussi il fallait un certain temps deux heures trois heures de cuisson on cuisait en fait jusqu'à ce que ça se colore bien et que ça prenne une consistance assez épaisse et à la fin à la fin on caramélisait le sucre avec un fer très chaud alors ça permet de noter que cette période de 1880 1920 et même un peu avant nous allons le voir c'est une période où la consommation de sucre s'est considérablement développée puisque entre 1860 et 1910 donc en 50 ans la consommation moyenne de sucre a été multipliée par 6 il y a un refrain qu'on chantait dans le Coutenset alors je ne me lancerai pas à chanter parce que je ne suis pas très doué en ce domaine et ce refrain on le sentait souvent lors des repas de fête et notamment dans le Coutenset donc pour s'amplir la goule il faut de la tergoule il faut de la fallu y tout chez chat qui fait berre un bon coup et donc ça c'était un refrain et une chanson qu'on reprenait de manière très courante alors nous allons passer maintenant à la galette de sarrasin nous en avons parlé à plusieurs moments donc pour la faire et bien c'est une farine de sarrasin qui est délayée avec du lait jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte épaisse à laquelle on va ajouter des oeufs entiers et du sel et là je vais repasser le relais à Jean-Claude pour qu'il vous présente quelques objets et ustensibles qui tournent autour de cette galette de sarrasin alors la galette de sarrasin effectivement était très consommée à cette époque en fait ça remplaçait le pain et cette galette et bien elle était cuite sur une tuile à galette qu'on appelle aussi un héti ce héti était posé sur un trépied au dessus des flammes et lorsque on avait versé la détran parce qu'on appelait la détran donc la préparation quand elle commençait à être bien cuite et bien on la retournait avec ce qu'on appelle une écousse cette écousse est constituée d'une tôle avec un manche en bois alors on voit qu'effectivement le feu elle a été près du feu parce qu'elle a pris un petit peu les marques de ce feu donc on l'a retournée et puis lorsque la galette était bien cuite et bien on l'a posée sur un objet assez particulier qui est une sorte de grille en bois ici entièrement en bois que l'on appelle en fait un galtier ou un galtier on posait d'abord un torchon puis la maîtresse de maison et bien posait les crêpes les unes au-dessus des autres quand la cuisson était terminée et bien elle recouvrait avec une serviette pour éviter que ça ne refroidisse trop vite et elle portait le tout sur la table et là chacun pouvait déguster donc ses galettes de sarrasin alors on les mangeait certains aimaient bien les rouler et puis les tremper dans un verre ou dans une moque de cidre et on en mangeait aussi bien sûr avec du gras de lard avec aussi du beurre parce que le beurre évidemment c'était quand même quelque chose de très consommé alors ce galtier est un objet très particulier objet fabriqué bien sûr à la ferme ça se voit tout de suite on voit bien que l'artisan menuisier n'est pas intervenu le rabot n'a pas fait son oeuvre ici ça a été taillé presque à la serpe et puis après certainement terminé au couteau objet fabriqué il est fort probable peut-être un soir de veillée on voit bien les traces de tout ça de cet outil objet très rural et objet vraiment un bel objet de tradition populaire voilà pour rester sur la galette de Sarrazin comme vous l'avez à l'écran Jean-Claude vous a présenté la tuile la laitie et pour que les crêpes n'accrochent pas de temps en temps avec l'aide de ce qu'on appelait un graisset c'est-à-dire on mettait un bout de couenne de lard au bout d'une fourchette la fermière graissait la tuile comme on le fait aujourd'hui avec de l'huile assez souvent pour que les crêpes n'accrochent pas je reprendrai également une citation de Roland de Bonin Mordic dans l'alimentation paysanne en France à propos des galettes de Sarrazin où elle nous dit que leur confection ne nécessite qu'un simple tour de main facile à acquérir alors que le pain qui doit pouvoir se conserver entre deux fournées est l'aboutissement d'une longue suite d'opérations exigeant beaucoup d'énergie et de savoir-faire donc c'était en plus quelque chose de facile à réaliser et quand on était en rupture de stock par rapport au pain ce sont ces galettes de Sarrazin qui faisaient office de pain on va voir maintenant une deuxième filière après la filière céréale c'est la soupe et ses légumes alors pour nous faire sourire un petit peu j'ai trouvé une photo un peu humoristique vous voyez un brave monsieur là qui fait chabrou à la normande et vous voyez il dit je vais mettre une topette de calva dans la soupe hop la raimonde à la raim vue alors je ne crois pas que dans notre région ça se faisait mais vous savez que dans des régions comme la Bourgogne par exemple on fait chabrou en mettant du vin dans la soupe alors dans la manche qui dit soupe en fait dit à cette période soupe à la graisse et la soupe à la graisse va être véritablement une institution culinaire extrêmement importante qui a fortement marqué cette époque et même au-delà avant 1850 on y a fait une petite référence en début de conférence c'est la soupe aux légumes qui dominait c'était une soupe trempée au pain qui était consommée généralement trois fois par jour matin, midi et soir et les légumes utilisés étaient peu nombreux oignons, choux, oseils, haricots raves, pommes de terre, carottes ça ne veut pas dire qu'on les mettait tous mais en fonction des saisons et de ce qu'on avait on utilisait certains de ces légumes et on consommait aussi quelque chose qui ne devait pas être très agréable au goût c'est ce qu'on appelait la soupe au baveur c'était du lait de baratte qui était aussi appelé lait ribot ou lait battu c'est ce qui restait si vous voulez comme résidu lorsqu'on avait fabriqué le beurre donc ça c'est ce qui caractérisait les soupes avant les années 1850 à partir de 1850 la soupe à la graisse qui existait déjà avant on fait remonter mais on n'a pas de source vraiment fiable et précise sur cette affaire on fait remonter l'origine de la soupe à la graisse fin du 18ème siècle début du 19ème et les historiens qui ont travaillé sur cette question ne sont généralement pas d'accord entre eux sur l'origine de cette soupe alors on va voir nous surtout ce qui va se passer à partir de 1850 c'est son développement et parallèlement donc l'abandon de cette soupe au babeur dont on a parlé il y a quelques instants et la soupe au babeur sera donnée aux cochons alors cette soupe à la graisse c'est en fait une soupe aux légumes à laquelle on va ajouter de la graisse de bœuf et dans le diocèse de Coutances les mandements de carême n'en défendaient pas l'usage c'est à dire qu'on pouvait utiliser cette graisse même pendant période de carême même pendant les jours d'abtinence et même le vendredi saint la graisse et bien c'était une confection maison c'est la fermière qui faisait sa graisse on disait que la graisse servait à goûter la soupe c'est à dire à lui donner du goût et dans notre région la graisse qui était utilisée c'était du suite de bœuf on avait d'ailleurs des bœufs qu'on appelait des bœufs de graisse qui avaient des épaisseurs très importantes de graisse et cette graisse les paysannes l'achetaient choix chez le boucher soit à la saison sur des marchés comme ceux de Coutances de Ville-Dieu de Saint-Lau et cette graisse on allait la faire cuire à feu très doux pendant 4 ou 5 jours pour qu'elle fonde et au fur et à mesure et surtout vers la fin de la cuisson on y ajoutait des légumes on y ajoutait des clous de girofle on y ajoutait du poivre bref ce qui permettait de lui donner davantage de goût et quand on avait les moyens de le faire en fin de cuisson c'est-à-dire la dernière journée le cinquième jour voire le sixième jour on y ajoutait une poule on disait qu'on sacrifiait une poule de plus d'un an et quand la cuisson était terminée avec un écumoire on enlevait ce qu'on appelait les crétons c'est-à-dire les résidus de suif qui étaient en surface et les légumes qui avaient été mis la veille et la poule de telle façon qu'il ne reste que cette graisse liquide et cette graisse on la conservait dans des pots en terre qui étaient rôtis à l'avance c'est-à-dire qu'ils étaient lavés avec de l'eau très chaude souvent frottés avec un bouquet d'orties parce qu'on considérait que les orties avaient une bonne capacité à bien nettoyer et ils étaient placés ensuite sur le côté de l'ouverture sur un cagnard rappelez-vous on a parlé en tout début de conférence des cagnards c'était des petits récipients métalliques dans lesquels on mettait de la braise et donc on mettait ce pot couché sur le cagnard et on y mettait un morceau de sucre qu'on faisait fondre parce que le sucre allait faire une sorte de désinfection et donner finalement une bonne odeur également au pot alors c'était des pots en grais on les laissait sécher et ça ça s'évaporait assez vite et lorsque le pot était prêt on y mettait la graisse qui allait se conserver là pendant toute la saison c'est une fabrication qu'on faisait généralement en période automnale et quand la soupe était consommée et qu'elle était bien épaisse c'est à dire qu'il y avait non seulement de la graisse mais qu'il y avait beaucoup de légumes et du pain on va y revenir dans quelques instants et que la cuillère tenait toute seule dedans on disait que c'était une soupe à machon c'est à dire à maçon parce que ça faisait penser à une sorte de ciment dans lequel la cuillère pouvait tenir et quand il y avait trop de bouillon quand il n'y avait pas assez de légumes et que là on ne pouvait pas faire tenir une cuillère on disait que c'était du queribolio monsieur le Tchuré et je vais citer Roger Jouet c'est un texte que j'ai pris dans Normandise voilà ce qu'il nous dit bref ce sont là les gens qui n'aiment pas les maisons où l'on taille elle peint en belle-mère c'est à dire avec parcimonie vous voyez déjà à l'époque les belles-mères n'avaient pas toujours une bonne réputation il leur faut de la saoupe à machon bien épaisse comme du mortier et non une soupe aveugle comprenons qu'elle n'a pas d'yeux de graisse vous voyez quand vous avez quelque chose de bien grave vous avez ces yeux de graisse qui sont en surface si on ne mettait pas assez de graisse de bœuf il n'y avait pas ces yeux et on parlait de soupe aveugle et quelqu'un qui avait offert un potage assez clair à un gros mangeur s'entendit reprocher oh je ne sais pas mauvais mais il n'y a qu'à chlepper c'est à dire chlepper c'est mais il n'y a pas à manger parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait seulement du liquide il fallait qu'il y ait à manger avec les légumes et avec le pain et le dimanche vers 1900 quand on mange cette soupe à la graisse et puis en dehors du dimanche deux fois trois fois par semaine et bien on va y ajouter une tranche de porc salé le matin les hommes notamment puisque je vous ai dit déjà que les femmes et les enfants vont abandonner la soupe à la graisse vers 1900 et bien les hommes par contre mangent de la soupe et on dit que cette soupe est bouillotée parce que c'est une soupe bien sûr qui est reprise de ce qui a été fait la veille qu'on fait réchauffer le soir quand on mange cette soupe à la graisse et bien on la fait suivre en général d'une salade et à partir de 1900 on a dit qu'on utilisait davantage la crème fraîche et on va donc assaisonner cette salade avec de la crème et la fermière va ce qu'on appelle tremper la soupe mais là je vais passer le relais à Jean-Claude qui va vous parler d'un objet notamment le rabot à pain oui le rabot à pain déjà pour remettre dans le contexte effectivement la soupe était généralement consommée dans une petite soupière individuelle de beltaille déjà puisqu'elle contient à peu près 4 assiettés de soupe et cette soupière individuelle en grès vernissée s'appelait un guichon muni de son couvercle pour ne pas se brûler quand on prenait ce guichon on y avait fait deux petites oreilles latérales et puis un petit bouton au niveau du couvercle alors ça se passait de la façon suivante effectivement c'était une soupe qui était trempée au pain comme on disait à l'époque et pour tremper au pain il fallait mettre du pain et ce pain la fermière pouvait utiliser pour le mettre un objet très particulier qu'on appelle un rabot à pain qui est constitué d'une petite lame tranchante ici un manche perpendiculaire on la tenait donc de cette façon le rabot à pain elle prenait le pain qui était un pain plutôt déjà assez sec et au dessus du guichon et bien elle découpait ainsi les petites languettes qui tombaient au fond ensuite on y versait la soupe de graisse bien sûr à la graisse et on remettait le couvercle on attendait quelques minutes que le pain s'imprègne bien de cette bonne soupe après et bien il n'y avait plus qu'à consommer on enlevait le couvercle et on se servait alors d'une cuillère pas une cuillère à bouillie mais une cuillère en étain qui est malléable comme vous le voyez celle-ci en plus porte le nom donc du fondeur et on pouvait ainsi déguster sa soupe donc comme vous l'a dit Jean-Claude cette soupe on la mangeait dans un guichon on parle soit de guichon soit de guichon et comme il l'a fort bien montré ça avait une contenance importante les hommes souvent mangeaient jusqu'à un litre de soupe le soir et il y avait une chanson alors là vous avez simplement le refrain parce que c'est une chanson qui est assez longue qui a été composée par un chansonnier normand originaire de Cherbourg Alfred Rossel qui a fait une chanson sur la soupe à la Grèce et là je n'ai noté que le refrain là aussi je ne vais pas vous la chanter je vais vous le dire il faut le reconnaître il n'y a rien de plus exquis que la soupe à la Grèce que nous aimons tant dans le pays et bien évidemment c'est le jardin qui fournit les légumes qui sont nécessaires vous avez là à l'écran une liste des principaux légumes cultivés dans les potagers fermiers vers 1900 pommes de terre choux c'était du chou-cabu de Pontoise et de Milan des carottes de créance des navets des poireaux monstrueux de 40 ans haricots ce qu'on appelait les cocos blancs les pois soissons gros pois blanc du persil du céleri des oignons blancs hâtifs de Paris de la ciboule des salades laitues blondes de Paris brunes d'hiver scaroles plus creçons épices en lit le thym le laurier et ça ne se mangeait pas mais n'oublions pas qu'en général on avait au moins un pied de lavande également dans le jardin pour qu'on puisse mettre ça ensuite dans le linge dans les armoires et vers 1900 pour une famille de 5 personnes pour arriver à cette auto-subsistance il fallait un potager d'environ 300 mètres carrés alors ajoutons dans cette filière légumes qu'on mangeait aussi des pommes pommes de terre dites à la coque ce sont tout simplement des pommes qu'on faisait dans la braise et on ne les épluchait pas on consommait également des nefs qu'on faisait sécher sur du foin pour qu'elles deviennent blettes on parlait alors de nefs fourrés et aux grandes foires ces grandes foires avaient beaucoup d'importance que ce soit la Saint-Luc à Gavray la Sainte-Croix à Laissez la Sainte-Anne à Quatreville la Saint-Laurent à Montpinchon on achetait éventuellement des compléments à la récolte de la ferme notamment des oignons quand on n'en avait pas assez et des citrouilles aussi des petits ronds et parfois mais ça il fallait déjà qu'on ait les moyens financiers pour le faire des melons qui étaient cultivés à L'Ingreville ou à Certain-Ville et encore aujourd'hui à Certain-Ville il reste encore une petite activité de culture de melons en automne on l'a évoqué tout à l'heure quand on a regardé la structuration des repas dans la journée on grillait des châtaignes à la cheminée on les mangeait telles quelles alors là j'ai noté sans pain et sans beurre mais quand même de temps en temps on accompagnait ça de pain et de beurre et puis d'abombaires c'est-à-dire de cire et dans de nombreux jardins et plants de pommiers on trouvait également des ruches il y a eu un recensement qui a été fait pour l'année 1999 par Gabriel Fesquel qui en avait recensé pour notre département 25 297 donc vous voyez c'est pas neutre et une ruche produisait en moyenne à l'époque 3,8 kg de miel et 1,44 kg de cire le miel était du miel brun on en mangeait avec le pain et la galette et puis on faisait aussi ce qu'on appelait du bas au chai c'est-à-dire la boisson d'hydromel qui était un peu consommée dans certaines fermes on va passer maintenant à une autre filière c'est la filière viande donc dans la filière viande on aura 3 points principaux le cochon les volailles le lapin et les oeufs la viande nous l'avons déjà noté c'est à cette époque principalement le porc et j'ai repris cette phrase qu'on entend encore parfois et qu'on entendait beaucoup à l'époque dans le cochon tout y bon et il faut savoir que jusque vers 1900 manger de la viande ça reste un luxe et c'était souvent associé à l'idée soit du dimanche soit à l'idée de fête et pouvoir élever un cochon c'était à l'époque déjà notamment dans les toutes petites exploitations un signe de sortie de la pauvreté et là aussi une formule qu'on a souvent entendue quand on demandait à un jeune enfant quelle est la plus grande fête de l'année il répondait c'est quand on tue notre cochon et tuer les cochons ça se faisait généralement entre la Saint-Martin la Saint-Martin de novembre et le carnaval c'est-à-dire le mois de février on tuait souvent le porc très tôt le lundi matin vers 4h30 et les différentes découpes et préparations culinaires qui suivaient demandaient généralement deux journées vous avez à l'écran deux personnes qu'on voit là en train de faire ces préparations sans doute des saucisses du boudin des crépinettes alors dans certains cas il y a des sortes de cuistots charcutiers qui pouvaient passer dans les fermes pour faire ces préparations mais le plus souvent c'est la fermière qui les faisait avant 1900 avant 1900 la viande quand on en mange c'est du porc qui est nourri avec les restes il est découpé en quartier mis au saloir parfois mais assez rarement fumer sauf les jambons quand on ne les vend pas parce que un des moyens on a parlé de l'autofinancement un des moyens de faire rentrer de l'argent c'est que quand on tuait un cochon on ne gardait pas forcément la totalité des pièces et le jambon étant une pièce noble qui était recherchée et bien on vendait un des deux jambons à un charcutier par exemple ou à une autre maison une partie du gras était fondue pour servir à la cuisine et il n'y avait pas avant 1900 de charcuterie telle que nous les connaissons aujourd'hui c'est-à-dire les saucissons les pâtés ça se limitait aux saucisses aux crépinettes au boudin aux andouilles aussi et ces produits qui étaient transformés parce qu'on n'avait pas bien sûr les moyens de conservation il n'y avait pas de réfrigérateur donc ces produits étaient consommés très rapidement après leur fabrication et généralement avant 1900 on mangeait du porc une fois le dimanche et une ou deux fois pendant la semaine à partir de 1900 ce porc il va être conservé dans le sel ou la saumure et il va rester la viande principale les pots à lard dans lesquels c'est conservé sont lavés avec du foin et stérilisés avec du sucre qui brûle sur la braise on retrouve un peu le même principe que ce qu'on a vu tout à l'heure pour la graisse on disait qu'on faisait suer le pot les jambons sont salés puis fumés et dans les petites fermes comme je l'ai dit il y a un instant le un des jambons ou les jambons peuvent être vendus pour faire une rentrée financière et à partir de 1900 on va manger quasiment quotidiennement sauf les jours de maigre du porc et je l'ai dit à un certain moment on va commencer aussi le dimanche en automne et en hiver à mettre le pot au feu en alternance avec de la volaille adulte le porc était appelé communément dans notre région le Vétutcé ou plus plaisamment le sous-préfet de campagne et quand on tuait le porc c'était souvent l'occasion de faire un repas rituel ce repas rituel on appelait ça le repas de couré et ce repas de couré on y associait souvent un voisin voire deux voisins et notamment souvent le voisin qui avait donné un coup de main pour tuer et surtout pour découper et transformer vous avez là la composition d'un repas de couré classique alors j'ai mis entre parenthèses en dessous que ce repas rituel est une sorte d'intermédiaire entre ce qu'on appelle les repas de l'ordinaire je vous l'ai dit en début de conférence on va surtout s'intéresser à l'ordinaire c'est à dire ce qu'on mange tous les jours et l'extraordinaire c'est repas de notes ou de grandes fêtes le repas de couré il se situe un petit peu entre les deux alors le midi on mangeait la soupe à la couré avec du coeur un peu de foie la langue les poumons la saignée et on accompagnait ça avec des choux des carottes des navets poireaux sel poivre et clous de girofle on avait ensuite ce qu'on appelait un plat de couré qui était assaisonné de moutarde ça pouvait être du boudin des crépinettes le trou normand le trou normand on reviendra tout à l'heure c'est donc la goutte l'eau de vie de cide la blanche on mangeait le diable alors ce qu'on appelait le diable c'était le rôti sous l'épaule ensuite on avait en dessert une crème vanille avec des gâteaux secs des petits beurres quand il y en avait les fruits de la ferme donc essentiellement des pommes et des poires on avait un café arrosé aux trois couleurs c'est-à-dire on appelait ça quelquefois le café tricolore avec du calvados du rhum et du kirsch on y reviendra et puis là où les liqueurs que la maîtresse de maison avait pu faire c'était principalement des liqueurs de framboise de cassis ou de prunel donc vous voyez c'est déjà un repas je dirais bien consistant presque un repas de fête et tout le cochon c'était une fête et puis le soir on avait un potage au tiapioca une soupe à la graisse on l'a retrouvé là des rillettes du foie piqué avec des lardons un rôti de porc froid du riz au lait fruits et café et la tradition était souvent que la famille qui avait aidé à tuer le cochon et qui partageait donc ce repas de courrier elle repartait avec des côtes de porc ou avec un petit rôti de porc et quand c'était le tour de cette famille de tuer le cochon on allait chez elle et c'est pareil on revenait avec ses côtes de porc ou avec son petit rôti de porc j'ai mis ici comme on est dans ces repas qui sortent un peu de l'ordinaire un exemple de repas extraordinaire c'est là un repas de noces alors ce repas de noces je l'ai emprunté à Yvonne Verdier dans ses travaux qu'elle a intitulé repas vanormand et ce qui est intéressant c'est que quand on y regarde de près elle l'a très bien analysé c'est qu'en fait il y a une véritable organisation dans ces repas extraordinaires et vous voyez sur le côté nous avons une partie salée nous avons au cœur ce qu'on appelle la transition et puis on finit par une partie sucrée donc dans la partie salée on va avoir en entrée l'apéritif le potage la poule au blanc ou la langue à la sauce piquante on retrouve notre trou normand des haricots et du gigot c'est déjà bien costaud on a une transition qui se fait avec la salade la salade toujours accompagnée de crème fraîche on y mettait très peu de vinaigrette au sens contemporain du terme et puis la salade permettait de passer dans la partie sucrée du repas généralement brioche crème fruits à l'alcool gâteau sec pièce montée fruits frais café arrosé liqueur et mousseux n'avait pas en général de champagne alors ce repas est assez représentatif de ce qui se faisait à l'époque pour ces repas extraordinaires ça c'est un repas qui date de 1950 donc qui est postérieur à la période que nous avons retenue mais en réalité on le dira en conclusion ces modes alimentaires sur lesquels nous parlons vont se proroger jusqu'aux années 1950 dans notre région et un repas de noces de 1950 n'était pas vraiment différent d'un repas de noces qu'on aurait fait en 1920 alors on va avoir ensuite les produits qui sont issus de la basse-cour donc on a des volailles les oeufs et les lapins avant 1900 les volailles sont rares et quand on en a et bien souvent on va les vendre au marché auquel on a fait référence tout à l'heure c'est le A de l'autofinancement où c'est un moyen de troc pour d'autres produits volailles contre lait par exemple elles étaient autoconsommées mais uniquement à l'occasion de certaines fêtes ou quand on avait quand on clôturait par exemple la moisson quand on clôturait les foins avant 1900 le lapin est assez peu répandu et réservé à la vente et en autoconsommation on consomme pas mal d'oeufs même si on en vend une partie alors on les consomme en omelette auxquelles on va ajouter des ingrédients des légumes de la farine et avant 1900 ces oeufs on ne les consomme pas de façon régulière toute l'année on les consomme surtout à la période du printemps et à partir de 1900 la consommation des oeufs va s'étaler sur toute l'année et on va les utiliser aussi pour des pâtisseries simples on a fait référence tout à l'heure à la torgoule et bien on utilisait bien sûr des oeufs à la gâche ou à la fallue on utilisait des oeufs et ces oeufs pour les conserver on avait une technique on avait même deux techniques on va le voir quand on voulait les conserver assez longtemps et bien on les trempait dans du lait de chaud parce qu'ainsi ça rendait leurs coquilles imperméables et ça permettait de les conserver plus longtemps ou bien deuxième technique on les tamisait dans de la cendre froide c'est à dire comme un tamis on mettait les oeufs de la cendre on tamisait il y a donc de la cendre qui se déposait sur l'oeuf et là aussi l'objectif c'était de rendre la coquille herbétique et à partir de 1900 on va manger de plus en plus de volailles et lapins le dimanche comme on l'a vu en hiver on alternera certaines fois avec le pot-au-feu mais le pot-au-feu c'est une vente qu'il faut acheter chez le boucher et on va voir maintenant un peu la composition du parc volailler de la Manche en 1900 on n'est pas tout à fait en 1900 dans cette statistique c'est une statistique qui a été réalisée en 1892 il y a une petite erreur sur le tableau là c'est pas 1992 c'est 1892 alors dans le département de la Manche on y avait recensé alors là on a des chiffres extrêmement précis mais bien évidemment il faut voir ça comme des estimations 763 186 poules comprenons les poulaises et les coques j'ai mis par ordre décroissant 116 370 canards 100 965 lapins 45 561 noix 35 384 pigeons 8 833 dindes et dindons et 2559 pintas donc on voit vraiment que la vedaille majeure et bien ce sont les poules les poulets vous avez également pour cette année 1892 le prix moyen de vente unitaire d'une poule d'un canard on est à 1 86 francs pour une poule on voit que ce qui est le plus cher ce sont les dindes et les dindos puisque là une dinde un dindon ça se vend à 6 08 mais c'est gros aussi les oies aussi qui sont des volailles plus grosses se vendent à 3 088 donc la composition d'une basse cour de ferme la base c'était vraiment les poules ensuite la poule a aussi l'avantage de produire les oeufs les canards les lapins mais largement réservés à la vente et puis on voit qu'ensuite ça décroît de manière importante alors un mot sur le poisson on avait une formule on disait le paisson qui défatigue de la chaise c'est à dire de la viande pour changer de la viande et le poisson on en mangeait notamment en période de carême le vendredi et souvent le mercredi c'est jour de mai et dans les poissons on peut considérer deux types de choses d'un point de vue économique les poissons qui étaient ce qu'on appelle autoproduits et les poissons qui étaient achetés et dans notre département et notamment dans la région de Gavray où nous faisons cet enregistrement il y avait il y avait des poissons de rivière et quand la rivière traversait l'exploitation la sienne la soule et bien on pouvait y pêcher du saumon de la truite de la truite saumonée des anguilles et ces poissons étaient frits dans le beurre alors vous savez qu'il y a une légende qui dit que notamment au 19ème siècle voire avant les ouvriers les journaliers qui allaient dans les fermes auraient été mis des protestations parce qu'on leur faisait manger trop de saumon et ils voulaient qu'on leur serve autre chose en réalité ça n'a jamais été étayé d'un point de vue historique et puis dans des grandes exploitations on pouvait avoir des étangs et on pouvait donc avoir des poissons d'étang des carpes des gardons perches goujons et parfois même des anguilles et puis on pouvait acheter des poissons alors parmi les poissons qui étaient les plus achetés nous avions les harons fumés on appelait ça des harons sors et on appelait ça parfois d'un nom plus familier qui était des gendarmes du capelan fumé du flétan fumé mais le flétan était plus cher puis on achetait de la morue on disait de la mourue mourue salée qui était on disait que c'était le plat du pauvre et cette mourue était frite dans la poêle avec un hachis d'échalote soit on pouvait aussi la faire avec une sauce blanche additionnée de crème et puis on achetait aussi alors des sardines mais pas au sens de la boîte de sardines que nous achetons aujourd'hui c'était des sardines et des harons qu'on achetait pour les faire griller et on les mangeait sous le pouce soit au cours d'un repas soit au cours d'une collation et dans les fermes qui étaient près des zones côtières on pouvait consommer des produits de la marée mais là ce sont des produits qu'il fallait acheter des coques notamment qui étaient ramassés généralement par des femmes et qui étaient vendus par ces femmes soit au marché soit ces femmes faisaient la tournée des fermes qui n'étaient pas trop loin du rivage pour aller proposer ces coquillages et ces coquillages étaient vendus ce qu'on appelait à la pinte ou encore à la jointée c'est-à-dire ça représentait un demi-litre et les paysans quand ils en achetaient mais il fallait avoir les moyens encore une fois de se les payer ils les mangeaient soit cru ou on les ouvrait dans un grand plat aussi qu'on pouvait placer devant le feu et on pouvait assaisonner ça avec des frines de pain c'est-à-dire de la mie de pain de la chive c'est-à-dire de la ciboulette des brins d'échalote hachés et le tout avec des tartines de pain beurré certains buvaient l'eau de ces coques car cette eau était considérée comme laxative et puis on faisait aussi parfois des omelettes aux coques et parfois même avec des palourdes on appelait ça les fias les palourdes alors filière importante maintenant ce sont les produits laitiers alors j'ai mis LCB c'est-à-dire lait crème et beurre bon vous avez là une photo avec une dame qui traie sa vache comme on le faisait à l'époque avec le petit trépied et le seau dans lequel on récupérait le lait et il faut nous rappeler que près de la moitié des exploitations n'ont pas de vache on l'a dit tout à l'heure il faut au moins un hectare environ un hectare pour nourrir une vache quand on a une vache cette vache se traite trois fois par jour et on va avoir différentes opérations tout d'abord les crémages le lait lorsqu'il est trait est passé dans une fine passoire on appelait ça le coulou pour chasser les impuretés ensuite il était versé dans des terrines de 6 à 8 litres on appelait ça les coadires et quand on n'avait pas de laitrice c'est-à-dire une pièce qui était destinée à stocker le lait et bien cette hérine était stockée dans des armoires qui se trouvaient généralement dans les cuisines ou dans une pièce quand même assez fraîche et pour qu'il y ait une circulation d'air soit il y avait des trous dans les portes soit il y avait des fentes verticales et c'était aussi un moyen de tenir le lait à distance de ce qu'on appelait les cafriants c'est-à-dire les chats parce que vous le savez les chats aiment le lait on avait une expression qui était il est sérieux comme un cote qui baie du lait et après autre opération on effleurait le lait c'est-à-dire qu'on enlevait la première crème fine ce qu'on appelle la fleurette et cette opération des crémages était répétée une deux fois dans les 36 ou 48 heures qui suivaient il faut rappeler que les premières écrimeuses mécaniques apparaissent après 1865 à l'époque en fait on boit peu de lait dans les fermes on l'a dit tout à l'heure vers 1900 on en boira un peu au petit déjeuner pour les femmes et les enfants mais ça n'est pas une boisson très importante quand l'écrémage est terminé il va rester ce qu'on appelle le lait caillé ou le lait su et quand on a de la crème cette crème est mise dans une canenne c'est à dire un grand pot en grès on appelait ça la sreine dont le fond était percé d'un trou on appelait ça le fossé pour permettre à l'eau de s'écouler on disait que c'était le purin et ça permettait à l'eau donc de se séparer de la crème et quand on ne se servait pas de ce fossé et bien pour boucher le trou on avait un petit bouchon généralement en bois une petite cheville qu'on mettait les jours de fête la crème était généreusement ajoutée à la soupe à l'omelette à la salade souvent des salades de broussette c'est à dire de mâche ou de laitue et surtout à la sauce blanche pour la préparation de la poule ou du poulet au blanc et comme nous l'avons indiqué une partie de la crème quand on le pouvait était vendue au marché ou à des épiciers et elle était généralement vendue en pot de 2 litres et cela pour faire du beurre et on avait une expression dans la région qui était de dire on haricote c'est à dire que la fermière qui allait vendre son lait au marché discutaillait vous voyez haricoter c'était discutailler le prix elle cherchait à en tirer le meilleur prix et l'acheteur cherchait bien sûr à l'acheter le moins cher possible la fermière barattait une ou deux fois par semaine pour fabriquer le beurre et de la même façon que souvent comme nous l'avions noté on offrait un chaudron aux jeunes mariés et bien un des cadeaux qu'on faisait souvent à la jeune mariée parce que c'est la femme qui barattait le beurre et bien c'était une baratte et ces barattes à manches ou à pilon seront remplacées par des barattes à manivelles à corps hexagonal on enverra une photo à la diapo suivante et il y avait une expression qui disait acheter du beurre en mai il est tout parfumé tout simplement parce que les vaches pouvaient manger la bonne herbe des prés qui était bien fraîche et en hiver on disait que le beurre est fier parce qu'il était dur à étaler et la fermière choisissait avec grand soin ce qu'on appelait le beurre de conserve il fallait que ce soit un beurre d'herbe donc qui soit récolté à la bonne période et quand les vaches étaient donc en plein pâturage et pour conserver et bien elles faisaient tout simplement du beurre salé vous voyez on retrouvait une fois de plus le sel comme moyen de conservation et généralement ce travail elles le faisaient à deux périodes de l'année au mois de mai et au mois de septembre où on avait notamment les regains de pouce dans les prairies et ce beurre servait essentiellement à la cuisine il faut noter que dans la manche si on en utilisait un petit peu le sein doux c'est-à-dire la graisse provenant des porcs était assez peu utilisé pour la cuisine et on mangeait aussi du lait caillé dans le coutensé on appelait ça de la piquette vous avez là des photos avec une baratte à pilon sur la gauche et puis vous avez différents modèles de baratte à manivelle plus ou moins importantes selon la quantité de beurre qu'on voulait fabriquer nous allons attaquer maintenant la filière pomme donc on va voir le cidre le bère le sirop de pomme les pommes et poires bourdes et bourdes de l'eau et puis le café et la goutte là vous avez une carte postale où on voit des femmes ramassant les pommes là vous voyez encore un travail qui était souvent effectué par les femmes même s'il y a des hommes ici encore des femmes qui vident de panier où vous voyez elles ont leur grand tablier elles ont mis des pommes dans le tablier hop on baisse le tablier et ça fait tomber les pommes sur le tas et ici vous avez une photo d'un alambic et il y avait on appelait ça des bouilleux aussi qui passaient de ferme en ferme pour faire la goutte là j'ai repris une affiche alors ça concerne pas les fermes mais j'ai trouvé ça assez joli c'était une affiche qui devait être utilisée au niveau de café ou de cabaret où on y vante le cidre de Normandie vous voyez vous avez un homme sur le tonneau et les autres autour qui ont l'air de bien se régaler et on a le prix du cidre qui est de 60 centimes le litre ça c'est le prix de vente dans les cafés alors le cidre on n'appelait pas ça le cidre en fait on appelait ça le berre comme nous l'avons déjà évoqué berre ça vient du mot bois la pilaison des pommes elle pouvait s'étaler d'octobre à fin janvier et souvent on vendait le pur jus et on gardait le repilage pour la consommation personnelle et dans les fermes on avait des tonneaux qui étaient importants c'était généralement des tonneaux de 700 pots un pot c'est 2 litres donc ça faisait des tonneaux de 1400 litres il fallait environ 25 pommiers pour fournir un tel tonneau et pour 25 pommiers il faut environ 1000 mètres de terrain au repas ordinaire on buvait ce qu'on appelait du cidre mitoyen ou remiage on parlait aussi de cidre chrétien chrétien parce qu'on disait qu'il avait reçu le baptême ça voulait dire tout simplement que c'était du cidre mélangé à 2 l'eau les proportions bien sûr pouvaient varier d'une fermière à l'autre et d'une ferme à l'autre les pommes qui étaient tombées avant leur maturité servaient à faire on appelait ça le primaire donc le premier cidre de l'année mais c'est un cidre qui ne se conservait pas bien donc on disait qu'il fallait le boire tout chaud c'est à dire très rapidement et la pilaison battait généralement son plein en décembre et après cette première pilaison donc on faisait une deuxième pilaison qui donnera ce qu'on appelait le repilé et souvent on mélangeait les produits de ces deux pilaisons notamment quand on gardait le cidre on buvait le cidre dans une omoc mais là je vais passer le relais à Jean-Claude qui va pouvoir vous présenter cela et pas que oui la production de cidre est effectivement comme l'a dit Marc-Alphonse très importante dans les fermes on avait beaucoup de pommiers donc on avait beaucoup de tonneaux et les tonneaux s'alignaient dans les caves bien au frais et lorsque l'on voulait aller chercher le cidre dans les tonneaux c'est à dire comme on disait à l'époque tirer le bair au tonneau et bien on prenait généralement une carafe cylindrique comme celle-ci en verre alors c'était souvent le petit commis qui était chargé d'aller donc tirer le bair on le ramenait sur la table et puis là en principe pendant longtemps on le consommait dans une grande tasse comme celle-ci qu'on appelle effectivement une moque alors cette moque bien j'ai mesuré elle contient en fait un tiers de litre c'est dire qu'en effet on buvait beaucoup de cidre et ce qu'on aimait bien évidemment ce qu'on appréciait davantage c'était le gros bair c'est à dire le pur jus et le gros bair on souhaitait qu'il soit effectivement dréangou et goulayant c'est dréangou parce qu'effectivement il était sans eau et goulayant parce qu'il avait effectivement un bon goût dans la goule donc comme vous l'a dit Jean-Claude on buvait ce cidre dans des moques et non pas comme on l'entend parfois dans des bolets parce que bolet c'est quelque chose qui est breton donc ne pas ne pas confondre ces moques pouvaient avoir des contenances variables dans celles qu'a mesuré Jean-Claude on était à 33 cl on avait souvent ce qu'on appelait la demi-peinte c'est à dire 25 cl ou la pinte 50 cl et puis parfois la chopine la chopine c'est un litre et puis le pot le pot deux litres Jean-Claude le soulignait on buvait des quantités très très importantes de cidre pas tous les paysans mais il n'était pas rare que la consommation moyenne d'un paysan soit de 5 litres par jour et là à l'époque nous faisions mieux que les bretons qui étaient généralement autour de 2 litres et quand on était dans des périodes où on faisait le foin et les moissons tenez-vous bien ça pouvait monter à 8 litres par personne si on prend 5 litres un tonneau de 1400 litres c'est la consommation d'une personne dans l'année et l'hiver on buvait ce qu'on appelait du flip c'est à dire un mélange de cidre chaud et de calvados alors dans cette filière pomme il y avait également ce qu'on appelait le sirop de pomme on appelait ça le mescapié dans le Coutenset on parlait de remangerie de pomme dans le sud de la Manche c'était une sorte de confiture assez dense de teinte brun noirate qui était faite avec du jus frais de pomme douce sans addition de sucre on laissait réduire et en fait c'est l'équivalent de ce qu'on retrouve dans les raisons notamment de vignobles où on fait ce qu'on appelle du résiné avec les résidus de raisin dans le Coutenset on y ajoutait parfois des carottes et des poires de côte ce sont des poires qui sont extrêmement fermes pour améliorer le goût il faut noter qu'à cette époque on faisait peu de confiture je note ici il y avait surtout deux types de confiture qui étaient faits la rubane parce qu'on en trouvait dans le jardin potager et puis des citrouilles alors on pouvait en trouver dans le jardin et comme on l'a noté tout à l'heure on en achetait aussi aux foires d'automne comme à la Saint-Luc de Gavray et puis alors ce n'est plus du sirop de pomme mais c'est quelque chose qui se faisait très couramment c'est ce qu'on appelait les pommes à la roulée c'est à dire qu'après la cuisson du pain quand le four était encore chaud et bien on mettait des pommes c'était des pommes barbarieuses qui étaient des petites pommes apilées et donc elles cuisaient et on mangeait ça c'était finalement ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on appelle communément des pommes cuites sauf qu'aujourd'hui on les fait au four et avec des pommes qui sont généralement plus importantes il faut noter qu'il y avait relativement à cette époque peu de pommes à couteau nous avions également des pommes et poires bourdes ou bourdes de l'eau alors on disait bourdes lorsque plusieurs fruits étaient cuits ensemble sous une couche de pâte et on disait bourdes de l'eau lorsqu'une seule pomme ou une seule poire était entourée de pâte et cuite dans cette pâte dans le coutenset il semblerait qu'à cette époque c'était principalement les poires qu'on faisait en bourdes de l'eau on avait aussi ce qu'on appelait des oreilles de prêtre c'était des grosses poires qu'on incisait on faisait plusieurs incisions dans la poire et là aussi comme les pommes à la roulée qu'on vient de voir il y a un instant on les mettait dans le four à la fin de la boulange et par la chaleur elles se desséchaient et elles s'ouvraient un petit peu en éventail et on mangeait ça bien sûr en dessert et nous allons donc attaquer notre dernier point c'est le café et la goutte la consommation de café s'est développée à partir des années 1870 1871 suite au passage de troupes et au séjour de troupiers donc lié à la guerre de 70 et cette consommation va vraiment s'ancrer de manière importante à partir des années 1880 alors souvent pas toujours mais la fermière achetait les grains verts dans des sacs et on les grillait à la poêle dans une poêle à frire il y a certaines fermes aussi où on cultivait ce qu'on appelait le café de jardin c'est à dire du lupin et en général ces pieds de lupin on les mettait parmi les poids à rame et leurs graines étaient grillées comme les graines de café ça donnait un café qui était très amer et souvent ce qu'on faisait toujours dans un souci d'économie c'est qu'en fait la fermière mettait une partie de vrais grains de café une partie de grains de lupin et ça faisait un café de consommation courante quand il y avait du monde en général on prenait les vrais grains de café et comme nous l'avons vu vers les années 80-90 on va prendre l'habitude de boire du café au lever on appelait ça une goutte d'eau chaude avec souvent pour les femmes et les enfants comme nous l'avons vu du café au lait et assez souvent le café va être renforcé de chicorée et à partir de 1900 dans beaucoup de fermes on va prendre l'habitude de garder la cafetière au bord du feu donc près dans la cheminée là où il y a encore la chaleur qui irradie pour que le café soit chaud en permanence et quand quelqu'un vient et bien ça permet de servir sans attendre une tasse de café quand on faisait des corvées et qu'on revenait à la ferme on disait qu'on prend un myot donc une tasse ou un bol de café et parfois il y a des fermières qui par économie redimaient la goutte alors redimaient la goutte ça veut dire qu'on y rajoutait un petit peu d'eau on y rajoutait un petit peu de cidre comme ça ça permettait d'avoir une meilleure quantité alors à l'époque on ne parlait pas de calvados c'est un terme qui a été développé dans le courant du XXe siècle on parlait d'eau de vie de cidre ou d'eau de vie d'eau de vie de bère ou de goutte alors goutte c'est Crivella je l'ai mis avec deux T mais on le trouve assez souvent aussi avec un seul T et comme je l'ai indiqué il y a des bouilleurs ambulants qui passaient de ferme en ferme pour distiller alors la goutte bien sûr elle pouvait se boire telle que mais à partir de 1900 elle va de plus en plus se consommer avec du café et on disait que le café était coiffé les hommes buvaient un café coiffé c'est à dire dans lequel on avait rajouté de la goutte et les femmes plus sérieuses se contentaient de ce qu'on appelait un café de bonnesoe c'est à dire un café sans aucun rajout de goutte et en général donc on commençait à boire un petit peu de café dans la tasse et puis on versait de la goutte dans cette tasse et puis quand on avait encore rebu un peu de ce café et de cette goutte on reversait à nouveau la goutte on parlait de rinchette de surrinchette et puis quand on remettait ça c'était la gloria et puis quand on remettait encore ça dernière tournée comme on dit aujourd'hui dernier verre pour la route là c'était un coup de pied au-dessus donc je vais passer le relais à Jean-Claude qui va nous montrer quelques objets en lien avec cette goutte alors dans les fermes effectivement tous les ans on faisait bouillir du cidre le cidre qui était devenu souvent un peu dur et on avait une provision comme ça pour l'année si on n'en buvait pas trop on arrivait à en laisser un peu vieillir mais dans certaines fermes en fait on buvait tout au fur et à mesure alors la consommation effectivement d'eau de vie donc de goutte comme on disait a fortement augmenté avec la généralisation de la consommation du café et bien comme le disait Marc Alphonse le café était bien coiffé et donc une consommation importante d'eau de vie ce qui fait que la bouteille à goutte qui était souvent d'ailleurs de taille plus importante était souvent sur la table et en fait elle n'était jamais bien loin alors on buvait du café effectivement à la fin des repas et puis il y avait ce qu'on appelait les allants et venants donc les visites et quand on avait un visiteur on offrait du café bien coiffé bien entendu et il était difficile de refuser et de refuser bien sûr de prendre de la goutte sinon si on voulait faire une transaction si on ne prenait pas de goutte ça ne pouvait pas passer il fallait vraiment partager ça c'était indispensable et puis certains fermiers se faisaient un malin plaisir en effet de faire en sorte que leur invité reparte un petit peu en ribote c'est à dire il n'était pas très clair à la fin pour se donner une idée justement de la consommation de goutte alors bien sûr ça avait beaucoup de conséquences sur la santé et sur le comportement des gens mais ça c'est un autre sujet l'alcoolisme on pourrait en parler plus longuement et bien pour se donner une idée de cette consommation lorsque le fermier allait au marché ou à la foire on n'imaginait ils n'imaginaient pas de ne pas passer par l'auberge au moins une fois voire plusieurs fois et quand à l'auberge on commandait un sou de café parce qu'à l'époque donc début 20ème siècle c'était à peu près le prix d'un café donc un sou c'était 5 centimes donc on en prenait pour un sou et quand on commandait ce sou de café on n'a pas besoin de préciser on servait on apportait le café bien sûr et on apportait aussi la demoiselle c'était automatique la demoiselle c'est une petite bouteille en verre qui contenait 5 centilitres et c'était la ration donc que l'on mettait dans le café au fur et à mesure certains beaucoup plus gourmands demandaient carrément un petit pot c'est à dire à ce moment là 10 centilitres sachant que dans ces foires et marchés on faisait différentes rencontres donc on buvait souvent plusieurs cafés bien coiffés on imagine que pour certains fermiers le retour à la ferme était parfois bien difficile mais heureusement le cheval connaissait le chemin du retour donc comme le disait Jean-Claude cette goutte était servie de manière généreuse et vous avez l'expression à l'écran on avait une expression qui était de dire il faut faire pleurer la tasse c'est à dire qu'on n'hésitait pas à servir suffisamment pour que ça goûte un petit peu et comme ça on n'avait pas ce qu'on appelle quelquefois un faux col je reprends ici une phrase de Louis Boeuf qui disait que l'idéal était escafé trois couleurs on y a déjà fait une petite référence tout à l'heure c'est à dire arrosé de gouttes de rhum et de kirsch on parlait parfois de café tricolore alors pour conclure pour conclure ce qu'il faut dire c'est que ces modes alimentaires qui se sont structurés autour des années 1900 se sont prolongés pour la majorité des agriculteurs de la Manche jusque dans la décennie 1950 voire dans certains cas jusque dans la décennie 1960 donc vous voyez ça a vraiment ancré des pratiques alimentaires durables et nous l'avons vu ça a marqué le passage d'un régime végétarien légumier à un régime intégrant quasi quotidiennement si on accepte les jours de maigre le carnet on va donc développer fortement la consommation de protéines et de graisse animale et puis aussi un élément extrêmement important c'est que ce qui se passait avant ces années 1880 1920 c'était la monotonie des repas on mangeait toujours toujours la même chose et là on va commencer à varier un jour du porc un jour une volaille une fois la volaille ça peut être une poule une fois ça peut être un pigeon etc et après 1918 l'utilisation progressive des fourneaux permettra la cuisson à petit feu c'est à dire qu'à partir de ce moment-là on va davantage faire de plats en sauce de ragoût et cette cuisinière ce sera également un élément de confort important pour les fermières parce qu'elles pourront cuisiner debout sans avoir à se pencher parce que quand on regarde la hauteur des foyers les foyers étaient généralement quasiment à la même hauteur que le sol et nos braves fermières elles devaient cuisiner en se penchant en s'asseyant parfois sur des petits trépieds mais bref des positions qui étaient loin d'être confortables et il reste encore aujourd'hui des traces bien présentes de ce qui s'est mis en place dans cette période même si bien sûr l'autoproduction l'autotransformation et l'autoconsommation ont très fortement régressé mais la gâche la turgoule la viande de porc les volailles les oeufs le beurre la crème fraîche le cidre le café ont toujours une place de choix dans l'alimentation de la manche et pas seulement dans le monde paysan par contre la grande différence c'est qu'aujourd'hui dans une exploitation ces produits sont de plus en plus achetés c'est à dire que le modèle économique a changé ce sont maintenant les revenus de l'exploitation et souvent quand il y en a un les revenus du conjoint qui travaillent à l'extérieur de l'exploitation qui permettent de financer ces achats et il y a donc eu à l'époque contemporaine ce qu'on va appeler une grande transition et bien cette grande transition alimentaire elle va se faire à partir des années 1950 1960 qu'on va s'accélérer le passage d'une agriculture de subsistance à ce qu'on appelle une agriculture de marché désarmé les agriculteurs vont vendre leur production afin d'avoir un revenu qui soit un revenu monétaire et avec ce revenu monétaire et bien ils vont acheter d'autres denrées alimentaires produits généralement par l'industrie agroalimentaire et bien sûr d'autres produits non alimentaires et les produits de l'exploitation ne sont plus comme en 1900 le moyen d'assurer l'autosubsistance mais donc un moyen de procurer un revenu monétaire aujourd'hui comme nous l'avons noté les épouses des exploitants travaillent de moins en moins à la ferme sont donc de plus en plus hors de l'exploitation ce qui fait que dans les exploitations contemporaines on a de moins en moins de jardins potagers et de basse-cours la taille des exploitations s'est considérablement développée vous l'avez peut-être vu passer à un moment sur un tableau en début de conférence on est passé de moins de 6 hectares en 1900 en taille moyenne à près de 70 hectares aujourd'hui mais par contre dans beaucoup d'exploitations vous ne trouverez plus de potagers vous ne trouverez plus de basse-cours l'évolution des modes de consommation va entraîner une recherche accrue de la variété dans les plats et dans les denrées il est clair que les produits de l'exploitation ne permettaient pas et limitent bien sûr cette variété et puis il faut noter qu'à notre époque il y a également une certaine uniformisation une certaine standardisation des modes de consommation entre les gens du monde rural et les urbains par exemple lorsque vous prenez aujourd'hui un hypermarché ou un supermarché que vous regardez son assortiment et bien on se rend compte que quel que soit le lieu d'implantation grande ville périphérie monde rural 80 à 90% de l'assortiment de ces grandes surfaces est identique quelles que soient les zones géographiques rurales et urbaines c'est-à-dire que la consommation du monde paysan s'est alignée sur la consommation moyenne des autres habitants alors tout cela nous rappelle que les façons de se nourrir sont une composante socio-économique et un marqueur culturel fort de nos sociétés lorsque ces dernières évoluent et bien nos modes de consommation évoluent aussi et par exemple cette soupe à la Grèce dont nous avons parlé tout à l'heure qui était vraiment un des éléments essentiels de l'alimentation paysanne vers 1900 et bien elle a on peut dire quasiment disparu aujourd'hui et bien mesdames et messieurs avec Jean-Claude nous vous remercions pour votre attention merci Sous-titrage ST' 501